Vous débutez sur Stormgate et vous voulez progresser, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, on part à la découverte de 10 astuces pour bien débuter sur le jeu. On va déjà commencer par la base et probablement une des choses les plus importantes, notamment si vous venez d'autres jeux de stratégie antérielle. Sur Stormgate, vous avez ce qu'on appelle des raccourcis globaux. Vous allez voir justement, ces raccourcis vont vous permettre de centraliser vos productions d'armée, vos constructions de bâtiments et vos recherches. Alors, si vous voulez les changer, sachez-le, vous pouvez le faire via les options et via Mousse & Keyboard. Alors moi, j'ai mis le jeu en anglais, mais en français, souris et clavier, tout simplement. Alors, les raccourcis globaux, ici, Quick Macro Build, c'est ceux qui se trouvent ici. En fait, quand vous allez appuyer sur une des touches, sur A, vous allez accéder à tous les bâtiments. Vous appuyez sur Z, vous allez accéder à toutes les unités. E, toutes les unités avancées, R, les améliorations, et T, les améliorations avancées. Alors là, vous allez me dire, ok, mais à quoi ça sert ? Eh bien, tout simplement, par exemple, si je veux lancer de la production d'armée, alors que je suis en train de regarder mes unités ici, tout ce que j'ai à faire, c'est appuyer sur Z et ensuite lancer ma production d'armée. Voilà. En appuyant directement sur les touches qui correspondent. Et de la même manière, si je veux construire un bâtiment, par exemple, ici, tout ce que j'ai à faire, c'est A. Par exemple, je veux mettre un habitat. Hop, je mets ici A, S, et je clique ici. Le gros avantage de faire ça, c'est que vous n'avez plus besoin de retourner à votre base pour construire des bâtiments, construire des unités, lancer des améliorations. Du moment que vous connaissez les raccourcis clavier, ben, en fait, vous pourrez le faire très facilement. Là, ou dans d'autres jeux de stratégie, justement, on faisait des groupes correspondants à certaines unités, certains bâtiments pour pouvoir faire ces choses-là. Là, c'est directement intégré dans le jeu. D'ailleurs, dans la logique de ces groupes, vous avez aussi des groupes d'armée automatique. Alors, moi, j'ai modifié les touches. Ça, c'est la touche 1. Ça, c'est la touche 2 sur mon clavier. Globalement, toutes les unités vont aller dans le groupe 1. Toutes les unités Thérèse vont aller dans le groupe 2. Et toutes les unités aériennes vont aller dans le groupe 3. Et ça, ça se fait en automatique sur le jeu. Donc, pensez à bien apprendre ça. Vous allez voir que ça va énormément, énormément vous aider. Deuxième conseil. Ça, c'est vraiment propre à Stormgate et aux jeux de stratégie en temps réel. C'est la production en continu. Il faut bien penser que lorsque vous jouez à un jeu comme Stormgate, le but, c'est de dépenser son économie. Avoir beaucoup d'économie, comme vous l'avez actuellement là, c'est pas normal. Ce n'est pas bien, dans le sens où c'est de l'économie que vous n'utilisez pas. Peut-être que vous aurez pu investir dans les productions d'armée. Peut-être que vous aurez pu investir dans des recherches. Il faut toujours penser à bien produire et du coup à bien adapter sa production. En fait, on dit souvent qu'en règle générale, les récolteurs, on ne les arrête jamais. C'est-à-dire que tout le temps, tout le temps, tout le temps, on produit du récolteur, du récolteur, du récolteur, du récolteur. Si on voit qu'on a saturé notre luminite ou qu'on récolte trop de terium, par exemple, tout simplement, ça signifie qu'il est temps de poser une nouvelle base. Voilà un peu la logique. Alors, bien évidemment, au bout d'un moment, on arrête de faire des récolteurs. Mais globalement, dites-vous que, on va dire, sur les 6-7 premières minutes de jeu, vous allez en faire. Vous allez en faire constamment. La seule raison qui ferait que vous arrêtiez de produire de l'armée, eh bien, c'est tout simplement, ou des récolteurs, c'est tout simplement lorsque vous avez une bonne raison. Je ne sais pas, par exemple, vous avez besoin d'un bâtiment. Oui, ça peut justifier l'arrêt de la production. Mais dès que le bâtiment est posé, vous reprenez la production. Et ça, c'est également valable avec les bâtiments militaires. Normalement, vous devez produire avec vos bâtiments militaires. Si vous posez un bâtiment, il doit avoir une raison d'être. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Et justement, on va y revenir, mais un peu plus tard, dans la vidéo. Dites-vous bien cette chose-là, les récolteurs, c'est constamment, c'est constamment. Plus vous avez de ressources, plus vous pouvez produire d'armée. Et du coup, meilleur sera votre game. Troisième conseil, on va parler des camps de creep. Alors, sur Stormgate, vous avez des camps de creep qui, comparés à d'autres RTS comme Warcraft 3, par exemple, sont fixes. C'est-à-dire que vous aurez toujours, ici, un camp de vitesse avec les mêmes unités et qui vont vous remporter les mêmes bonus. Il faut savoir que, là, par exemple, ça, c'est un camp de vitesse. Quand vous allez éliminer le camp, vous allez aussi récupérer des ressources liées au kill que vous allez faire. Par exemple, là, on va s'attaquer à ce camp de creep-là. Hop, vous allez voir qu'à chaque fois que je vais éliminer un des creeps, je vais gagner de la luminite. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces ressources, en plus du boost que ça donne, c'est extrêmement important parce qu'en début de partie, ça peut vous donner tout simplement un boost économique qui va vous mettre bien. Et ça, il faut le savoir, vous avez donc les camps de vitesse, vous avez les camps de vision, vous avez des camps de soins et vous avez même des camps qui augmentent votre école de ressources. Enfin, qui augmentent, qui génèrent des ressources en continu. Ces camps de creeps sont vraiment essentiels parce qu'ils vous donnent le boost qui peut faire vraiment la différence sur une game. Donc, vraiment, pensez-y. Les camps de creeps, c'est des choses qui doivent être prises. On passe maintenant au quatrième conseil. Étudiez les cartes. Chacune des cartes est différente. Et d'ailleurs, particulièrement sur Stormgate, les cartes sont très différentes. Là où, si vous avez joué à Starcraft 2, par exemple, vous avez des cartes qui ont des éléments communs. Typiquement, une rampe devant chez vous, une deuxième base qui est toujours structurée un petit peu de la même manière. Sur Stormgate, c'est un peu différent. Tu prends justement l'exemple de cette carte-là. C'est une carte qui va être très très grande. Vous mettrez beaucoup de temps à arriver chez l'adversaire. Donc, tout ce qui est stratégie de rush n'est pas forcément adapté sur ce type de cartes. Et de la même manière, c'est une carte où, si on veut prendre une deuxième base, on a le choix entre deux bases avec de l'aluminite. Ou une base avec de l'aluminite, une base avec d'utérium. Ça, vous l'aurez compris, c'est une petite particularité de la carte. Dans le sens où, si vous prenez, par exemple, cette base-là, ça signifie que ce passage-là, il est assez exposé à toutes les attaques adverses. Par contre, vous avez des cartes dans lesquelles il y a une structure beaucoup plus classique. Dans le sens où vous avez une deuxième base en face de chez vous, une troisième base qui est aussi très facile à prendre. Parfois, la troisième base est très très dure à prendre. Parfois, il y a une deuxième base où il n'y a même pas de thérium. Dans ces cas-là, ça peut être intéressant d'aller chercher directement la troisième base. Parfois, la troisième base est même derrière des arbres. Il y a beaucoup de logique et il faut savoir que chacune des cartes doit être étudiée. Si vous voulez progresser, vous devez de toute façon adapter vos stratégies un petit peu selon les cartes. Cinquième conseil, comprenez l'économie. Il faut savoir que dans Stormgate, il y a deux ressources. Il y a l'aluminite et il y a également le thérium. Alors, l'aluminite, la logique est assez simple. On va la récolter. Selon la faction avec laquelle vous allez jouer, vous allez voir qu'il peut y avoir des petites variations sur la méthode de récolte. Mais globalement, c'est une mine de luminite et la mine va s'épuiser avec le temps. Et la deuxième ressource, ça va être du thérium. L'aluminite, c'est la ressource de base. Le thérium, c'est plutôt la ressource avancée. Chose importante, sur Stormgate, lorsque vous avez un nombre de travailleurs de récolteurs qui dépassent 12 au niveau de la luminite, ça signifie que le 13ème ne récolte pas. Voilà, il ne récolte pas du tout. Contrairement à d'autres jeux où l'indicateur signifie que la récolte est diminuée, passé un certain taux, ici, ça signifie vraiment que le récolteur est inutile à cet endroit-là, donc il peut être mis sur une autre ressource. Le thérium a un fonctionnement qui va être un peu différent. Vous allez avoir un nœud de thérium central et il y a du thérium qui va se générer autour. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous ne récoltez pas ce fameux thérium, si vous le laissez finalement s'accumuler, au bout d'un moment, il y a du thérium vert qui va se produire. Et ce thérium vert se récolte tout simplement beaucoup plus rapidement. Là, par exemple, vous avez une base sur laquelle je récolte du thérium, donc je le récolte au taux normal, au rythme normal. Par contre, vous allez voir, si j'envoie un récolteur sur ce thérium-là, donc en visant directement le nœud central, eh bien, je vais récolter beaucoup plus vite. Regardez juste la différence de récolte entre ici et ici. Vous allez voir que ça va beaucoup plus vite. On pourrait le comparer tout simplement en mettant deux récolteurs côte à côte. Attendez, hop, on va faire comme ça. Je vais envoyer ici et je vais envoyer ici. Normalement, il va se mettre sur un nœud vert. Vous allez voir qu'en fait, le thérium va se récolter beaucoup plus vite de ce côté-là. Vous le voyez, hop, je suis déjà en train de le ramener alors que lui, il est en train de le ramener plus tard. Et en plus, celui-là, je l'avais envoyé avant. Globalement, la logique, c'est qu'il faut essayer au maximum de récolter sur du thérium enrichi, du thérium vert. Parce que ça va être un meilleur taux de récolte. En fait, il ne faut pas hésiter, si vous avez deux bases, que vous voyez qu'ici, vous n'avez que du thérium standard et là, que du thérium vert. Il ne faut pas hésiter à transférer des récolteurs de cette base-là à cette base-là pour la récolte. Et si vous avez du thérium vert qui commence à se générer et que vous mettez 4 récolteurs sur cette base-là, vous aurez toujours du thérium vert. Voilà un petit peu la logique. En gros, 4 récolteurs, ça signifie que le thérium vert se génère à peu près à la même vitesse que ce que vous récoltez. On passe à la suite et on va parler de la production d'armée et de la logique de production. Au maximum sur Stormgate, il faut que vous ayez une logique de jeu. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous ne pouvez pas tout poser, vous ne pouvez pas utiliser votre économie n'importe comment, vous ne pouvez pas investir dans tous les sens. Ce qu'il faut vraiment vous dire, c'est qu'il faut que vous ayez un plan de jeu. Par exemple, je me dis, voilà cette partie, je veux jouer purement sur de l'aérien. Cette partie-là, je veux jouer, je ne sais pas, purement sur quelque chose de très très agressif. Eh bien, vous adaptez votre production de bâtiments, vos constructions de bâtiments. Typiquement, je sais que moi, toutes mes parties, quand je joue avec Infernal, je vais faire un Iron Vault pour faire des brutes en début de partie. Parce que je joue beaucoup, moi, avec des brutes, j'aime bien jouer avec du corps à corps. Mais il y a des joueurs, par exemple, qui ne vont pas du tout faire ce bâtiment-là et qui vont faire directement dès le début de la partie, 2 voire 3 conclaves, pour aller, par exemple, faire des attaques de début de partie basées seulement sur du gaunt, sur de la distance. En fait, on voit souvent ça pour les débutants. Il y a des joueurs qui vont poser des bâtiments parce qu'ils peuvent poser des bâtiments, mais des bâtiments qu'ils ne vont pas utiliser. Sachez-le, chaque bâtiment doit avoir une utilité. Si vous posez un bâtiment, dites-vous que vous le faites pour une bonne raison. On va maintenant passer à un petit conseil qui concerne les déplacements. Il faut absolument que vous connaissiez les méthodes de déplacement et notamment, notamment l'utilisation du Shift-Click. Lorsque vous faites un clic droit pour déplacer des unités, ces unités-là vont se déplacer et ne vont pas attaquer ce qui est à côté d'eux. Si vous faites ce qu'on appelle un A-Click, moi, je l'ai mis sur la touche Q, on va dire que c'est un Q-Click. On sait que c'est notre aimé, on fait Q-Click. Vous allez voir, le petit voyant va passer au rouge, l'indicateur. Ça signifie que toute unité que je vais croiser, si elle est agressive, je vais l'attaquer. Globalement, il faut essayer de toujours se déplacer de cette manière-là. Admettons que vous avez un adversaire devant vous et vous ne le savez pas. Si vous faites un clic droit, vous allez passer à côté de lui, lui va vous attaquer. Si vous faites un Q-Click gauche, vos unités vont l'attaquer dès qu'ils vont le croiser. Voilà, c'est vraiment très important de penser à ça. Autre raccourci qui est important, il y a bien évidemment le Hold Position qui va forcer vos unités à ne plus bouger. Ça va vous éviter d'être attiré par des armées adverses. Et dernier raccourci qui est extrêmement important, c'est le Shift-Click. Si vous laissez appuyer sur Shift et que vous enchaînez les clics droits de cette manière-là, vous allez voir que vos unités vont se déplacer. Vont aller là, puis 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 là. Vous savez une chose, le Shift-Click fonctionne aussi pour la pose de bâtiment. Admettons, je ne sais pas pour quelle raison, je veux poser 5 Iron Vault. J'appuie sur D. Je laissez appuyer sur Shift et je fais clic gauche, clic gauche, clic gauche, clic gauche, clic gauche, clic gauche. Ce type de raccourci-là est très important, notamment lorsque vous voulez poser des bâtiments en masse. Ça va vous éviter de faire D, clic gauche, 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 D, clic gauche. Vous allez laisser appuyer sur Shift et vous spammez votre production d'armée. Voilà. Ça, il faut le connaître et il faut apprendre à l'utiliser. Vous allez voir qu'il y a d'autres raccourcis plus avancés qui existent, notamment ce qu'on appelle le Hit an Attack, qui consiste à faire clic droit, Q-clic gauche, clic droit, Q-clic gauche pour profiter du temps de rechargement de vos attaques pour vous déplacer. Mais ça, franchement, on y reviendra dans une autre vidéo. Là, on est vraiment sur des conseils orientés pour les débutants. On ne le dira jamais assez, mais concentrez-vous sur une faction. Chacune va avoir ses propres particularités et le meilleur moyen de progresser rapidement sur le jeu, c'est vraiment de se concentrer sur une seule et d'essayer de s'améliorer avec celle-ci. Alors attention, ça ne signifie pas ne pas du tout jouer avec les autres. Vous devez essayer au moins les autres factions pour comprendre aussi leurs particularités et leurs détails, leurs points faibles, leurs points forts, pour justement les exploiter. Mais vraiment, essayez d'apprendre, par exemple, à jouer Celestialz et vraiment apprenez chacun des match-up. Vous allez voir que déjà, apprendre à jouer Celestialz contre Infernal, contre Vanguard, contre Celestialz, c'est très compliqué. Apprendre à jouer chacun des matchs avec chacune des factions, c'est encore plus compliqué. La plupart des joueurs sur des jeux comme Stormgate se focalisent sur une seule faction et deviennent spécialisés dans une seule faction. Alors, sachez-le également, toutes les factions ne sont pas hyper accessibles pour les débutants. Typiquement, Vanguard ou Infernal, ça va pour les débutants. Celestialz, c'est une faction qui prend beaucoup plus de temps à appréhender. Il y a beaucoup de petits points techniques, de points avancés qui peuvent être compliqués pour un joueur débutant. La gestion de l'économie, la gestion de l'énergie, la gestion des rythmes de production, c'est des choses qui sont difficiles au début. Moi encore, même aujourd'hui, après une dizaine d'heures, j'ai du mal à tout enregistrer, à tout faire proprement. Par contre, c'est comme tout, une fois que vous aurez maîtrisé tout ça, vous allez voir que vous allez vraiment progresser. En fait, chacune des factions va avoir un peu son mode de progression. Vanguard, ça va être en mode beaucoup plus linéaire. Là où, en Infernal, en général, quand vous allez débuter, vous allez voir que ça va être beaucoup plus simple, notamment grâce au rythme de production qui facilite beaucoup l'accès pour les débutants. Mais vous allez voir qu'à des moments, vous allez rencontrer ce qu'on appelle des petits plafonds, dans le sens où vous allez arriver à un moment où vous n'arriverez plus à progresser, et quand vous aurez compris le truc, vous reprogresserez. Là où Celestialz, c'est probablement la faction où, à bas niveau, ça va être difficile, parce qu'il faut bien gérer l'économie, il faut gérer beaucoup de choses. Par contre, dès que vous aurez compris les choses, vous allez voir que votre progression va vraiment monter. Mais tout ça, c'est un choix, et encore une fois, ça, c'est pas une réalité pour tout le monde. Conseil suivant, lorsque vous êtes devant dans une partie sur Standgate, étendez-vous, prenez des bases, prenez des camps de creep, avancez vos bases, avancez vos défenses, et surtout, essayez de bloquer l'adversaire. C'est probablement un des conseils les plus importants qu'on peut donner sur Standgate, tout simplement parce que, lorsque l'adversaire n'a plus d'économie, de toute façon, il ne pourra plus produire. Si vous essayez d'attaquer un adversaire qui est totalement retranché, qui campe chez lui, qui consolide ses défenses, il y a de grandes chances que vous vous empaliez. Vous essayez de passer, et pour une raison ou une autre, les bâtiments qui aident, l'avantage de la vision, l'avantage de la position, peut faire qu'il va gagner une fight, et probablement contre-attaquer, et gagner une partie. Alors que, si vous bloquez l'adversaire totalement chez lui, que vous attendez qu'il perde de lui-même, parce qu'on ne peut pas dire les choses autrement, c'est attendre que l'adversaire, de toute façon, soit trop acculé, et se dise, bon ben, il faut que je tente une attaque, il faut que je tente quelque chose, et bien, c'est là que vous allez gagner. Vous aurez une bien meilleure économie, vous aurez une bien meilleure reproduction, et vous aurez, de toute façon, toutes les cartes en main pour gagner une partie. C'est un conseil qui est essentiel, il y a beaucoup de joueurs qui, lorsqu'ils sont devant, je ne sais pas, ils ont gagné un combat, ils ont réussi à éliminer une base de l'adversaire, ils se disent, attends, c'est maintenant qu'il faut l'achever, si vous êtes débutant, que vous ne savez pas vraiment achever un joueur, il n'y a aucune honte à tout simplement vous dire, ok, moi j'attends, moi je prends plus de base, moi je prends une meilleure économie, et de toute façon, peut-être que je ne vais pas gagner tout de suite, peut-être que ça va me prendre 3-4 minutes de plus, mais lorsque je vais faire mon attaque, c'est sûr à 100% que je gagnerai. Vous allez voir que dans Stormgate, il y a vraiment des unités avancées, qui coûtent très cher, qui donnent un énorme avantage, et qui permettent à un joueur qui est devant, d'asseoir totalement, totalement son avance, et ça, c'est quelque chose qui est plutôt cool, là où dans certains autres jeux de stratégie, il y avait une possibilité de tenir indéfiniment, quasiment sur peu de base, parce que vos bâtiments défendent, parce que votre économie, elle s'épuise doucement, dans Stormgate, une base s'épuise quand même plutôt rapidement, et il y a un moment où, il n'y a plus d'économie, il n'y a plus d'économie, il faut y aller. Consil suivant, scouter, le scout est essentiel. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que ça signifie, c'est tout simplement, aller voir ce que fait l'adversaire, prendre de l'information, et s'adapter. Alors, comment le faire, scouter ? Il y a toujours une possibilité, et ça d'ailleurs pour être aux factions. Côté Vanguard, vous avez le chien en début de partie, côté Infernal, vous avez l'exen, qui permet d'aller vérifier ce que fait l'adversaire, notamment en envoyant son crâne, qui va aller checker un petit peu ce qui se passe. Et côté Celestials, c'est encore plus pratique, vous avez tout simplement le scan, et le scan va révéler la zone, et voir ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'il faut prendre comme information ? Est-ce que l'adversaire prend une deuxième base rapidement ? Est-ce qu'il pose directement des vâtiments de production militaire ? Est-ce qu'il prend du thérium en début de partie ? Ça peut vous permettre, par exemple, de définir qu'un adversaire part directement sur des unités avancées, sans même tenter de prendre une deuxième base. Mais il y a beaucoup de choses qui peuvent exister autour de ça. Par exemple, vous voyez qu'un adversaire prend une deuxième base très rapidement, vous vous dites, pourquoi pas, moi, on prend deux directement, pour avoir encore une meilleure économie. Ça, c'est l'essentiel, et c'est des choses qu'il faut prendre, sous forme de réflexe, assez rapidement, pour pouvoir s'améliorer sur Stormgate. Dernier conseil, pensez au blocage. Quand je vous parle des blocages, c'est vraiment le blocage des unités. Sur Stormgate, vous avez des unités qui ont un énorme socle, et qui se gênent entre elles. Et ça, c'est extrêmement utile. Ça peut, par exemple, permettre de bloquer des armées, ça peut permettre d'encercler des armées, et ça peut permettre d'empêcher une unité de passer, par exemple. Le body block, c'est quelque chose qui est essentiel, et c'est une mécanique de jeu qui devient très très vite centrale. Quand vous allez progresser, quand vous allez légèrement dépasser le niveau de débutant, vous allez voir que parfois, un adversaire essaie de partir, vous avez une autre armée, vous vous mettez en travers de son chemin, il ne peut plus passer, et vous le prenez en tonaille, et vous le détruisez. Voilà. Ça, c'est une chose que vous devez connaître, et que vous devez apprendre à faire. Notamment, si vous vous concentrez sur une faction, vous allez voir que, petit à petit, vous allez être habitué à la taille des unités. Je prends un exemple, je joue Infernal, je sais que les Brutes ont un énorme socle, et donc sont excellentes pour body block, je joue avec les Celestials, je sais que les Cris sont peut-être plus petits, par contre, en nombre, ils peuvent vraiment encercler un adversaire, et en plus, c'est des unités qui sont corps à corps, donc idéales pour encercler. Pensez-y, et apprenez à utiliser cette mécanique. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, et à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut !